Bonjour, citoyens. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zaquera. Un volu s'est passé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit ? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Parlez-moi de votre boutique. La Fondation Sirta est une organisation humaine réputée pour ses régimes de thérapie génique et ses produits issus de l'ingénierie génétique. L'innovation la plus importante au crédit de Sirta est sans aucun doute le Medigel. Merci de votre aide. Je vous en prie, citoyens. Oui, c'est juste que... c'est mon bébé. C'est tout ce qui me reste de Jacob. Je sais. Je veux simplement le protéger. Oui, je sais. Je ne veux pas devenir l'une de ces mères hystériques, Michael. Je sais. J'ai senti sa main se glisser dans ma poche. Et quand j'ai vérifié... J'étais sur le marché des secteurs. Je viens juste... Vous savez comment c'est... Avec le carrière. Tout ce... Maintenant en vidéo. La version après-jouine Hamlet mise en scène par Francisquette. Avec exclusivement des comédies et le corps. Mélancolie nostalgique. Hélas, bonroyer que... Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'un univers infini, d'une fantaisie exquise. Accusation profonde. Où sont vos plaisanterants maintenant ? Vos escapades, vos chansons et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire. Venez assister à une représentation en direct d'Hamlet et le corps. Quatorze heures d'un spectacle dont vous vous souviendrez longtemps. Promotion douteuse. Ne connaît pas Shakespeare qui ne l'a pas entendu déclamer par un elcor. Vous dites que vous n'avez pas pu... ...notes de crédit ? Non. Je suis passée devant lui et il s'est mis à me crier dessus. Voilà tout. Circulez, je vous prie. Partons. Faites attention à vous. J'ai l'obligation légale de vous informer que je vais procéder à un scan par Omnitech. Shepard, bienvenue parmi les vivants. Je me demandais si vous aviez reçu mon message. Ça faisait un bail, capitaine. C'est conseiller, désormais. J'ai dû renoncer à mon grade quand j'ai rejoint le conseil. Heureux que vous soyez venus. J'aurais souhaité que le reste du conseil assiste à notre entrevue, mais... Il ne m'écoute que rarement. Parfois, je me demande si Oudina n'aurait pas été un choix plus indiqué. Personne n'a prétendu que ce serait facile, mais je vous connais. Vous réussirez. Merci du vote de confiance. Mais je doute qu'Oudina partage cet avis. D'après lui, je dois encore étoffer mes compétences relationnelles. L'ambassadeur connaît les rouages de la politique. Dites-lui ce qu'il vous faut, et il trouvera le moyen de vous l'obtenir. Ces suggestions impliquent en général de contrarier les autres conseillers. Résultat, ils m'opposent leur veto et rien ne change. Pour être franc, je n'ai aucun talent pour renier mes principes. Un comble pour un conseiller. Je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Depuis votre retour, les rumeurs vont bon train. Certaines ont eu le don de m'interpeller. Je tenais à vous donner une chance de justifier vos actes, et peut-être de rallier le conseil à votre point de vue. Mais ils ont refusé de vous entendre. Lors de l'attaque sur la citadelle, vous n'avez rien fait pour sauver l'ancien conseil. Ils craignent que vous n'ayez les intérêts de l'humanité un peu trop à cœur. Les rumeurs de votre collaboration avec Cerberus n'ont rien fait pour les en dissuader. J'aimerais comprendre. Visiblement, il n'y a que Cerberus pour se soucier des colons disparus. Je compatis pour ces colons, Shepard. Mais ils se sont réfugiés dans les systèmes Terminus pour échapper à l'Alliance. Nous ne pouvons pas les protéger. Mais vous, si. Ou au moins, vous essayez. Et j'ai le sentiment que vous ne m'avez pas encore tout dit. Les moissonneurs ont refait surface et ils utilisent les récolteurs. Ce sont eux qui ont orchestré les enlèvements des colons. Les récolteurs ? Nous n'avons jamais envisagé cette piste. Nos données sont lacunaires. Nous pensions qu'ils n'étaient qu'une menace marginale. S'ils opèrent pour le compte des moissonneurs, c'est énorme. Mais je doute que ça suffise à émouvoir le conseil. Mes collègues ont passé les deux dernières années à se convaincre que les moissonneurs n'existaient pas. J'ai eu beau insister, ils refusent de voir la vérité en face. C'est plus confortable pour eux d'incriminer les guettes. Ils sont aveugles ? Et vigile, l'IV protéenne sur Illos. L'IV d'Illos s'est auto-désactivé. Vous êtes le seul à lui avoir parlé. Tout comme vous et votre équipage êtes les seuls à avoir parlé directement à Sauvraïne. Officiellement, l'existence des moissonneurs n'est qu'un mythe répandu par sa reine pour asseoir son autorité sur les guettes. Nous savons tous deux ce qu'il en est vraiment. Mais j'ai passé deux ans à contester ce mensonge. Et pour quel résultat ? Le conseil n'était qu'un ramassis de crétins aussi aveugles que Bornet. Je vois que rien n'a changé. C'est à vous d'arrêter les moissonneurs, Shepard. Je ne peux vous offrir qu'un titre. Si vous voulez, je peux vous rétablir dans vos fonctions de spectre. Ça va en faire grincer quelques-uns, mais c'est légalement indiscutable. Votre titre n'a jamais été officiellement révoqué. Et puis, vous restez le héros de l'humanité. Et le conseil sait trop bien ce qu'il risque à négliger notre opinion. Je prends tout ce qui pourra me servir. Venant de vous, c'est encore mieux que la première fois. La cérémonie est moins ronflante, et le titre plus symbolique que réellement utile, mais il devrait vous ouvrir quelques portes. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Je ferai en sorte que le conseil et l'Alliance vous servent de moins près. Rien d'insurmontable si vous opérez dans les systèmes Terminus. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici ? Les fantômes vous effraient, Oudina ? J'ai appris que vous étiez en vie, bien sûr, mais je ne m'attendais pas à vous revoir sur la citadelle. J'espère que vous n'avez rien fait de compromettant, conseiller. Comme tenter d'arranger une audience avec le conseil, les conséquences politiques pourraient être fâcheuses. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Oudina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditez un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Pourquoi est-ce que vous le gardez ? Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état ? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore cinq ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création guette. Personne n'a examiné l'épave. Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos. Des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les guettes se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantailles qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie ? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus. Je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sauvergne, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Oubliez Oudina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller. Bien sûr, Shepard, je comprends. J'aimerais pouvoir en faire plus, mais si vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver. Un dernier conseil. Soyez prudents. Cerberus n'est pas digne de confiance. Je peux vous aider, Shepard ? Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps ? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois, j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sauvergne, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas ? Je ferais mieux d'y aller. Ma porte vous sera toujours ouverte. Après enquête du Conseil, il semblerait que l'amélioration en IA d'une simple IV de combat sur Lunar, n'était pas intentionnelle. L'Alliance a déclaré que l'IV était uniquement destinée à des missions de combat et qu'aucune charge ne serait retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un volus dehors qui a perdu sa note de crédit. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Je ne me rappelle pas avoir reçu l'un de mon clan dans mon showroom aujourd'hui. Il n'y a eu que cet être nomade qui mettait encore ses doigts sur les brochures. Bienvenue ! Les Halles du secteur Zakera proposent un espace de shopping et de stockage pour les habitants les moins privilégiés de la station. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir utilisé Avina. Je vous souhaite une bonne journée. Désolé monsieur, je ne vois qu'une seule note de crédit. Et elle est à son nom. Elle a dû la pirater ! Vous savez comment ils sont ! Tous des hackers ! Monsieur, la majorité des syndicats du crime interstellaire sont incapables de pirater des notes de crédit UBS. Non mais... Attendez, j'ai compris. Il manque... Quelle est votre adresse actuelle ? Il y a des nuits où je prends une arc-capsule dans le bloc 633. L'adresse de votre domicile ? Je suis en pèlerinage. Je n'en ai pas. Je vous ai déjà dit de ne pas me parler sur ce ton. Sans domicile fixe, donc. Je ne suis pas SDF. Je suis nard ou le nez. Circulez, je vous prie. Partons. Faites attention à vous. La fondation Sirta fermera ses portes à la fin de l'année. Elle ne s'est jamais remise du terrible attentat perpétré contre l'un. Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh ! Shepard ! On se connaît ? Vous, non. Mais moi, oui. Même un Anarisseni, il se rappellerait l'humain qui a repoussé les guettes. Je croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un oeil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation Point & Go ultra-intuitives, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour ? On n'est qu'à mi-chemin. Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humain qui a vaincu sa reine, ça vous tente ? Avec joie, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise ? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Ça va être fabuleux. Je manque ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Ah, mon client préféré. Qu'est-ce qui vous amène ? Un volu s'est passé il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit ? Oh oui. Il a acheté des pilotes pour système atmosphérique et il est parti en oubliant sa note. Le temps que je m'aperçoive de son départ, il était déjà trop tard. Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière le comptoir. Si tout est automatisé, à quoi vous servez ? Au service consommateur, à balayer la boutique, à tout expliquer patiemment aux îles les traits technologiques. C'est hallucinant le nombre de personnes qui croient que la lumière se déplace plus vite dans les câbles optiques chers que dans les premiers prix. Parlons à faire. Oh, tout est automatisé maintenant. Il y a une interface catalogue par là-bas. Merci de votre aide. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette pape ! Circulez, je vous prie. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Applications. L'employé vous l'a mise de côté. Oh ! Bon. Ça aurait très bien pu être... Cette carienne ! Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. Trouvez un domicile permanent, je vous fais coffrer pour vagabondage. Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. Qu'est-ce qu'ils croyaient à cet officier ? Ils n'avaient aucune preuve de votre culpabilité. Je ne sais pas. Tout le monde est comme ça depuis mon arrivée. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ø alco Sous-Tag knees. J'ai déjà écoutée. Sous-Tag knee de versuchen à... ... Je suis le moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser embarquer avec ça. Mais c'est un objet cérémonial de mon peuple. C'est surtout une lame crantée de 15 cm. Vous les humains, vous êtes tous des racistes. Je peux vous aider ? Merci, non. Je ne fais que passer. Suivant. Vous auriez quelques instants à m'accorder, Shepard ? Shepard, vous avez un moment ? Kalissa Bin-Sinanal-Gilani pour Western Room News. Je vous ai interviewé il y a deux ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute. Vous m'avez fait passer pour un traître à la Coussterienne, un vendu à la solde du Conseil. Au final, vous m'avez donné tort. Maintenant que vous avez refait surface, vous êtes de nouveau au centre de l'actualité. Je tiens seulement à donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral à quête qu'il abandonne le destiné Ascension et qu'il sacrifie les 10 000 âmes à son bord, dont l'Ancien Conseil. Il était temps de trouver notre propre voie. Je suis né sur Terre. Je me suis extirpé des pires trous à Arras qu'on puisse imaginer. Ce jour-là, nous avons fait front commun malgré... Mais les relations inter-espèces ? Nous avons un nouveau Conseil, de nouveaux alliés. Nous avons comblé un vide tragique et créé une opportunité. Sauf à prétendre que l'humanité et nos nombreux alliés ne méritent pas cette chance de faire leur preuve. Ne les insultez pas, c'est indigne de vous. Le commandant Shepard, le premier spectre humain, héros de la bataille de la Citadelle. Vérifie les images, c'est dans la boîte ? Génial, me fait rembarrer dans ma propre émission. Vérifie les images, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Vérifié, c'est dans la boîte, c'est dans la boîte. Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne crois pas que nous nous soyons encore présentés. Je m'appelle Donovan Ock. Solomongen, enchanté. Monsieur, les scanners ne détectent rien. Je ne pense pas que nos invités fait tout ce trajet depuis Helium pour nous causer des ennuis, n'est-ce pas ? Veuillez entrer, Monsieur Gunn, avec toutes mes excuses. Par contre, je demanderai à votre ami de rester dehors. J'espère que vous comprendrez. Je peux savoir pourquoi mon ami ne peut pas entrer ? Votre amie ne m'inspire pas confiance, donc elle reste dehors, tout simplement. Si ça peut vous rassurer, elle m'attendra à l'extérieur. Je suis content que vous le preniez comme ça. Profitez bien de la soirée. Ça ne se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Vous savez pourquoi il vous a interdit d'entrer ? Pas du tout. Nous ne nous sommes jamais rencontrés et personne ne sait à quoi je ressemble. Il fait gaffe à ses fesses, sans doute. Je ne peux pas lui en vouloir. On fait quoi, maintenant ? On fait comme on a dit. Vous faites la conversation. Je vais me faire discrète, tout en essayant de m'aligner sur vous. Nous resterons en contact radio en cas de problème. On doit trouver la porte et détourner les codes de sécurité. On verra plus tard pour la suite. Comment avez-vous fait pour maîtriser la situation sur Aleph ? Oh ça, une petite démonstration de force, un petit coup de pression et hop hop hop, à faire classer. C'est une chance. Je pensais que cette populace allait vous poursuivre encore longtemps. Monsieur Gunn ? Il faut absolument aller voir la chambre forte, Gunn. On verra plus tard pour le petit bavardage avec Hawk. Monsieur Gunn ? Allons jeter un coup d'œil à la chambre forte. Vous savez quoi sur ce type, Archangel ? Il était devenu trop cher pour continuer son business sur Omega. Bien que j'ai entendu des mercenaires dire qu'ils allaient le voir pour affaire. Messeux ? Messeux ? Messeux ? Messeux ? Messeux ? Ok, a vraiment organisé une belle soirée. Oui, même si je ne suis pas tout à fait satisfait de la nature de ses convives. Très joli. Ça dépasse de loin tout ce que je pouvais imaginer. Verrouillage protégé par un mot de passe vocal, barrière cinétique, scanner ADN, on dirait un EX700. Tout pour rendre une chambre forte impénétrable. Ça pose un problème ? Je vous en prie. Vous vous souvenez de moi ? On va avoir besoin d'un échantillon de Savoie pour le verrou. Vous allez devoir tenir la jambe de Hawk pour ça. Et on devra aussi trouver le mot de passe. De l'ADN ? Un jeu d'enfant. On devrait en ramasser à l'appel dans les appartements de Hawk. Et la barrière ? On coupe l'alimentation. Ça marche à chaque fois. Si on la trouve, bien sûr. Keiji pouvait franchir un système de ce genre les yeux fermés. Et je suis plus forte que lui. On y va. Ne touchez surtout pas à ça. Sans l'ADN de Hawk, toutes les alarmes du bâtiment se déclencheront. Je suis plus Growth. Varys l'alimentation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada